Bonjour, je m'appelle l'aumônier Maxence, j'ai 19 ans, je joue actuellement en N3 à la Bérouchonne de Châteauroux. Je suis né le 28 août 2001 à Saint-Ammeron dans le Cher. Fatoumata Valdé, je suis joueuse à l'USO, je suis attaquante, je viens de Nantes. Je m'appelle Victor, j'ai 20 ans, je viens de Paris, je suis passé par l'INF Clairfontaine, depuis l'U16 je joue au milieu de terrain à l'USO-RNF. Tout d'abord, Denis est avec nous à Châteauroux, il intervient le jeudi et le vendredi. On alterne entre cours et séances sur le terrain. Cette formation, c'est intéressant, ça permet de se mettre dans la peau d'un éducateur. Nous, jusqu'à maintenant, on n'a connu que le joueur et ça permet de voir autre chose que ce qu'on voit sur le terrain et c'est agréable d'aller entraîner les jeunes les mercredis. Comme je le disais, c'est intéressant de voir autre chose, de comprendre pourquoi le coach fait ça plutôt que ça. Donc nous, on a un autre regard maintenant sur les séances qu'on a au quotidien. Ça nous permet d'anticiper, de savoir, de comprendre. Après, nous, on revoit avec Denis, on agit aussi sur des séances au club et c'est toujours, c'est sympa. Ce qu'on fait, c'est intéressant pour la suite aussi. Cette formation, elle permet de voir un autre côté du football. C'est-à-dire que moi, jusqu'ici, je suis joueuse, mais de pouvoir avoir ce côté entraîneur, ça me permet peut-être de voir les choses différemment de ce que je connais jusqu'ici. Savoir comment les séances se mettent en place, pourquoi parfois les coaches font des choix. Cette année, c'est une découverte et je trouve ça très intéressant. C'est intéressant car on peut voir une autre approche du football. D'habitude, on est plus joueur. Du coup, là, on passe du côté entraîneur. Du coup, on voit une autre vision du football. Dans l'idéal, oui, ça sera joueur et après entraîneur. Pour l'instant, je ne me pose pas trop de questions. Elle m'apporte parce que du coup, sur le temps, je vois peut-être les choses différemment. Du coup, comme je dis, je comprends mieux. À l'avenir, peut-être que je voudrais faire d'autres diplômes. Enfin, le diplôme aussi, par exemple, le BEF, peut-être. Je peux voir. J'espère progresser en étant tout d'abord en tant que joueur. Et pourquoi pas, parce qu'on sait très bien qu'on ne sera peut-être pas tous professionnels, même si j'ai confiance que plus tard, je le serai. Pourquoi pas continuer un double cursus en étant toujours entraîneur et joueur. Sous-titrage ST' 501